Il y a quelqu'un du marketing qui a dit « Non mais attendez les gars, j'ai une idée, on va mettre un halter comme ça, ça donnerait l'idée aux gens que c'est bien quand on fait de la muscu ou quand on veut s'enrichir en protéines. » « Je me nomme Merlin. » « S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. » « Je suis bien d'accord avec vous. » « Je me nomme Merlin. » « S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. » « Non, je discutais avec l'ordinateur. » Aujourd'hui, dans cette vidéo un petit peu spéciale, on va faire le tour ensemble des boutiques qui vendent des produits. À destination des personnes suivant une diète cétogène et low carb. Pour faire cette vidéo, j'ai fait appel à vous sur Instagram. Je vous ai demandé, parce que moi je ne connaissais pas tous, si vous connaissiez des boutiques, si vous faisiez vos courses à certains endroits, que je pourrais vous partager dans cette vidéo. Donc j'ai essayé pour chaque boutique de vous mettre un maximum de visuels pour que si vous ne connaissez pas, vous puissiez voir si ça vous tente ou non. Je vous mettrai aussi les références en barre de description. J'ai classé tous les e-shops que vous m'avez suggéré en trois rubriques. La rubrique des supermarchés Keto, la rubrique des shops plutôt spécialisés et la rubrique un peu fourre-tout de ceux que je n'ai pu classer ni dans l'un ni dans l'autre. Bref, je vais vous parler de tout ça. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser un like. Et allons-y ! Je vais commencer par la rubrique que j'aime le moins, qui est la rubrique supermarché. J'ai répertorié quatre choses. Donc le supermarché à l'américaine, vous avez le site qui s'appelle iHerbs et le site qui s'appelle Lucky Vitamines. Je trouve vraiment que ce sont les mêmes, d'ailleurs on y retrouve un peu les mêmes produits, à part que iHerbs c'est un peu plus grand. Dès la page d'accueil, vous savez où vous êtes, vous avez les grosses promos clignotantes. Ce genre de site, je faisais mes achats il y a quelques années en arrière, quand il n'y avait pas chez nous. C'est chez eux que j'ai acheté ma première huile M-City, ma première crème M-City qui était dégoûtante d'ailleurs, mes premières stevia aromatisées. L'avantage et l'inconvénient de ces genres de sites, c'est que vous avez énormément de choses. Donc oui, vous avez du choix, mais même quand vous cliquez par exemple sur la rubrique pour ne sélectionner que la rubrique keto, là vous avez encore énormément de trucs. Vous avez de l'épicerie, des boissons, des compléments alimentaires. L'intérêt d'acheter sur ce genre de site, si je prends Lucky Vitamines, c'est que vous allez trouver des trucs qui ne sont pas encore en France. Je sais qu'il y a des gens qui cherchent de la lulose, bon ben là il y en a. Vous allez trouver la marque Lacanto qui fait du frais du moine, je sais que pareil, les gens en cherchent, donc là il y en a. Moi j'achetais à l'époque le gui à la vanille de la marque Force & Art, qui est absolument délicieux. Ce que je trouvais aussi à l'époque, c'était les collagènes Ancient Nutrition de la marque de Josh Axe, qui sont quand même bien faits. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui des collagènes bien, on en trouve aussi ailleurs, donc j'ai plus vraiment de raison d'acheter chez eux. C'est vrai que ce que j'aime pas, c'est qu'en fait on se perd sur ce genre de site, donc on passe des heures à faire la commande. On finit toujours par acheter des conneries dont on n'a pas besoin, et qu'on regrette à l'arrivée. Et puis ça vient des Etats-Unis, donc quand même 9 fois sur 10, on prend des frais de douane. Alors je crois qu'il y a la possibilité de les payer avant. Je sais qu'il y en a certains parmi vous, Manuela ou d'autres, qui connaissent les astuces pour payer moins de frais de port. Donc si vous les savez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'épinglerai le commentaire. Mais moi je trouve que sur ces sites, en fait, on a toujours de mauvaises surprises. On a des achats compulsifs, parce que c'est quand même des sites qui sont bourrés de trucs au chocolat, substituts de gaufres, substituts de crêpes, substituts de brownies. Et les compositions ne sont pas terribles. Moi souvent, en fait, je perds un temps fou, parce que je vois un truc, je me dis, ah j'ai envie de manger ça, je regarde la composition, il y a du maltitol, il y a du sorbitol, c'est bourré d'érythritol. Les ingrédients, ça ne va pas. Donc en fait, ça vous fait miroiter que vous pouvez manger des choses, à la fin, vous ne pouvez pas les manger. Les trucs qui sont vraiment clean dessus, bah maintenant, on les trouve aussi chez nous. À part, je vous disais, voilà, le fruit du moine, la lulose, si vraiment vous voulez ça, ou si vraiment vous voulez le collagène Enchant Nutrition. C'est la même chose chez iHerbs, sauf que c'est encore plus grand, donc on perd encore plus de temps. C'est la même chose au niveau des produits laxistes, c'est bourré de trucs au sucre, il faut vraiment bien regarder les compositions, sinon on se fait avoir. Chez iHerbs, vous avez le guide de la marque Force & Art, à la vanille, mais je crois qu'ils ne livrent pas en France, donc en fait, ils l'ont, mais pas pour vous. Ils ont les mayonnaise et les sauces de la marque Primal Kitchen, c'est la marque de Marc Sisson. Ce sont des mayonnaise à l'huile d'avocat, et c'est pas comme, vous voyez, chez nous, la tourangelle, vous avez 15% ou 10% d'huile d'avocat, et tout le reste, c'est du tournesol, ou que sais-je encore. Non, là, quand on vous dit que c'est à l'huile d'avocat, c'est vraiment à l'huile d'avocat, mais c'est aussi très très cher. C'est là que j'ai acheté aussi mes petits snacks d'algues, parce qu'à la différence des magasins diatiques, ils sont bio. Alors pareil, c'est une fortune, mais c'est bio. Si, je sais qu'à l'époque, j'achetais le beurre en poudre, parce que j'en avais besoin pour faire ma recette de chocolat blanc, mais aujourd'hui, j'arrive à faire avec les MCT en poudre. C'est vrai, voilà, moi aujourd'hui, je ne vois plus non plus l'intérêt de commander chez eux. Donc je crois que c'est sur ce site-là, je crois que c'est sur iHerbs, que si vous voulez éviter de payer trop de frais de port, il faut rester en dessous d'un certain montant de panier et choisir la livraison DHL. Mais ceux qui savent, n'hésitez pas à me corriger pour ceux qui voudraient commander là. Mais comme pour Lucky Vitamines, je trouve que c'est des sites où on perd énormément de temps. On achète toujours des trucs dont on n'a pas besoin et qu'on regrette à l'arrivée. Ou en plus, on a la mauvaise surprise de payer des frais de douane à l'arrivée aussi. Donc c'est des commandes qui vous coûtent très très cher et qui ne sont pas si intéressantes que ça. Je vais passer aux deux supermarchés à la française. J'ai nommé All My Keto et Délices Low Carb. Les noms ont l'air très différents. Délices Low Carb, ça annonce la couleur. Ça vous dit attention, on va vous vendre des trucs au goût sucré, mais en version Low Carb. All My Keto, ça dit autre chose. Ça dit en gros tout ce qu'il vous faut pour le régime cétogène. D'ailleurs, c'est un peu le logo du site. Je crois, manger sans sucre n'aurait jamais été si facile. Croyez-moi, ça se discute. Donc on a l'impression que l'un est plus spécialisé en cétogène que l'autre. Et la réponse est non. Pour moi, c'est strictement la même chose les deux. C'est un peu les mêmes produits que vous retrouvez à l'intérieur. C'est pas vraiment des choses pour suivre une diète cétogène, c'est des substituts de tout. Donc vous avez des substituts de pain, des substituts de gâteau, des substituts de pâte, des substituts de chocolat, des substituts de farine, des substituts de confiture, de pâte à tartiner. Tout ça est mis dans un sac en vous disant c'est bon pour le régime kéto, mais attention, parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais au début, ce sont des supermarchés. Les supermarchés, ce ne sont pas des spécialistes. Donc vous devez avoir l'esprit affûté et regarder, parce qu'il y a beaucoup de fois où en fait, si vous regardez dans le détail, vous ne pouvez pas manger ça en régime cétogène. Soit parce que les macros sont pas bons, soit parce que la composition est vraiment pas bonne. Je ne vais pas m'attarder trop sur ce qui m'a énervée sur ces sites parce que ça ne serait pas leur rendre justice. Je vais plutôt essayer d'aller voir sur ce que j'ai trouvé de bien. Chez All My Kéto, donc il y avait une rubrique sur les matières grasses et les huiles où on trouvait la crème Nutribe, où on trouvait du gui, où on trouvait des huiles MCT, où on trouvait des poudres MCT de chez Go Kéto. L'avantage du supermarché, c'est que vous avez le choix. C'est-à-dire que vous pouvez choisir entre toutes les marques et vous pouvez tous grouper vos achats. L'inconvénient du supermarché, c'est que le supermarché ne fait pas le tri à votre place. Et donc, il ne choisit pas sa marque en se disant « Tiens, je veux ça, je veux ce critère de qualité ». Il prend tout le supermarché pour que les gens achètent chez lui. Vous avez des bonnes choses qui côtoient des moins bonnes. C'est à vous de faire le travail de sélection derrière. Vous avez la rubrique avec les pâtes où on trouve beaucoup de sortes de conjac. Donc vous avez le choix entre les différentes variétés, sortes et marques. Faites attention quand même parce qu'il y a parmi, dans ces rubriques pâtes, des choses qui ne sont pas destinées aux cétogènes mais qui sont destinées au low carb donc qui sont trop riches en glucides. Il faut vraiment bien regarder. Par exemple, sur le site d'Olma Keto, il y avait une rubrique « Substitue de repas ». J'ai trouvé ça bizarre donc je suis allée voir. J'ai trouvé une espèce de chose à boire, un espèce de truc à boire avec 48 grammes de glucides à l'intérieur. Excusez-moi, mais 48 grammes de glucides déjà répartis dans une journée, c'est trop pour être en cétose. Donc si vous prenez ça à un repas, croyez-moi, vous n'êtes pas bien. Dans la rubrique « Chocolat » par exemple, vous allez trouver des trucs très bien. Vous pouvez trouver du chocolat Robert qui est du 100%. Vous pouvez aussi trouver le chocolat aux MCT là que moi j'aime bien et que j'achetais sur le site de Swiss Point of Care. Mais vous allez trouver aussi des chocolats à la composition très douteuse avec du maltitol, avec des trucs qui n'ont rien à faire là et que je vous déconseille de consommer. Donc voilà, mon conseil si vous achetez là, c'est regardez bien ce que vous achetez. Autre point positif, il y a une rubrique collagène où vous avez aussi du choix. Maintenant, moi, ce que je n'ai pas aimé chez All My Keto et j'ai quand même envie de vous partager, c'est l'expérience client. C'est-à-dire que j'ai fait une commande le 8 décembre en envoyant un mail à la marque en leur disant « Voilà, j'ai besoin de commander du beurre de pilim parce qu'il n'est pas en stock. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il va revenir ? » Je ne voulais même pas commander aujourd'hui. Je dis « Quand est-ce qu'il va revenir ? » Parce que j'ai une vidéo à faire et je voudrais prévoir un petit peu les timings. La dame était très gentille. Diane m'a répondu en me disant « Non, 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 mais en fait, il est en stock. Je vous le remets en stock. Vous pouvez le commander. Tenez, prenez un code promo. Commandez. » Je dis « Bon, d'accord, merci. » J'ai fait une commande où j'ai mis aussi d'autres choses dans ma commande pour ne pas commander que ça. J'ai pris du chocolat Robert et j'ai pris un autre chocolat. Une semaine se passe, deux semaines se passent. Ma commande n'arrive pas. Je dis « Écoutez, moi, ça y est, je ne peux plus faire ma vidéo parce que je devais la faire maintenant. Ça fait deux semaines que j'ai commandé, j'ai rien. Je voudrais annuler ma commande. » On ne m'a pas laissé annuler la commande. Diane est très gentille mais elle m'a quand même forcée à commander quand même. Elle dit « Ah, si, si, ça va partir, machin. Il y avait un problème à l'entrepôt. C'était débloqué. » Bon, une semaine après, j'ai toujours rien. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Je la recontacte. Elle me dit « Ah oui, non, mais alors finalement, le beurre n'est pas en stock. On vous envoie la commande sans le beurre. » Moi, je préférais annuler en fait parce que, bon, ça n'avait plus aucun sens maintenant, cette commande. Donc, elle me push la commande quand même. Je n'étais pas contente mais voilà. Elle me dit « Bon, on va vous mettre de petits cadeaux à l'intérieur pour se faire pardonner. » Bon, la commande est arrivée un mois et une semaine après. J'ai commandé le 8 décembre. J'ai reçu quelque part autour du 13 janvier. Il n'y avait pas les cadeaux qu'elle m'avait dit dans le colis. Le chocolat Robert était abîmé. Le papier était abîmé. Le truc n'était pas vraiment en bon état. Voilà, je ne suis pas contente parce que ça arrive d'avoir un problème à l'entrepôt. Ça arrive à tout le monde d'avoir un problème de livraison, un problème de stock pas à jour. On peut croire qu'on l'a et qu'on l'a pas. Ça, ce n'est pas un problème. Mais par contre, je n'ai pas aimé qu'on me pousse à l'achat alors que j'avais envoyé un mail pour dire « Voilà, moi j'ai des timings, j'ai des trucs. » Clairement, on ne m'a pas respecté. On m'a bien poussé à l'achat. On va vous mettre des petits cadeaux puis on ne vous les met pas à la fin. Je suis désolée, All My Keto, parce que la dame était très gentille mais ne faites pas des pieds et des mains pour pousser à l'achat si vous ne pouvez pas honorer votre commande derrière. Ne dites pas que vous allez mettre des cadeaux si vous ne les mettez pas derrière. Ne faites pas tout ça. Et en plus de ça, à partir du moment où je me suis inscrit, j'ai reçu quasiment un mail par jour pour me pousser à commander ci et ci et ci et ça. Je me fais spammer la gueule tous les jours depuis que je me suis inscrite. Voilà. Donc je ne renouvellerai pas. Chez Daily Slow Carb, j'ai commandé une box surprise et j'ai fait une vidéo pour les abonnés membres sur ma chaîne. La box a été livrée tout de suite et sans problème de livraison. Maintenant, je n'ai pas du tout été satisfaite du genre de produit qu'il y avait dans la box. C'était supposé être une box sans gluten pour faire découvrir le régime cétogène. Bon, c'était une box spéciale Erythritol pour faire découvrir les produits à l'Erythritol. Je pense que finalement, Daily Slow Carb a les mêmes problèmes que All My Keto, c'est-à-dire qu'on trouve tout plein de choses et tout n'est pas adapté au régime cétogène. Les trucs que j'ai trouvés sympas, c'était pareil, le rayon des conjacs, pareil, vous pouvez trouver des crèmes M.City, des poudres M.City, du collagène, donc ça, ça peut être sympa. Alors, chose qui m'a quand même gênée chez Daily Slow Carb, c'est que d'un produit à l'autre, vous pouvez avoir énormément de mal à trouver les compositions. Je pense que des fois, ils mettent des produits en ligne et ils n'ont pas toutes les informations. Alors, pas de chance pour eux, je suis tombée dessus tout de suite. Par exemple, j'étais à la rubrique des pâtes à tartiner. Je clique sur une pâte à tartiner soi-disant à la stevia, je me dis, ça m'étonnerait que le truc soit entièrement à la stevia, mais bon, allons voir. Impossible de trouver la liste des ingrédients. On trouvait les macros et on trouvait que, voilà, il y avait 48 grammes de polyole, donc 48 grammes de sucre d'alcool. Donc, en gros, le premier ingrédient du truc, c'est rétritol. J'ai pas besoin qu'on m'envoie la liste, mais c'est un peu gênant parce que les gens, en fait, il faut qu'ils puissent avoir accès à ce genre d'informations parce que quand il y a écrit pâte à tartiner à la stevia mais que vous avez 48 grammes de polyole, je peux vous dire que c'est pas 48 grammes de stevia, c'est impossible. C'est forcément de l'érythritol, du maltitol, du xylitol, mais c'est pas de la stevia le premier ingrédient. Pareil, je suis allée voir une autre pâte à tartiner en chocolat blanc à la fraise, le premier ingrédient, c'était maltitol. Ça revient à ce qu'on disait avant, vous ne pouvez pas vous fier au fait que c'est sur le site pour l'acheter. Vous devez vous dire ok, si j'achète là, j'ai les avantages de grouper mes achats, etc. Mais je dois passer du temps pour bien m'assurer que le produit il répond à mes attentes, que le produit je peux le consommer en diète cétogène, que c'est ok pour moi. Personnellement, c'est des compositions que j'aime pas, c'est pas des produits que je vous conseille de consommer. Mais j'ai vu qu'il s'était associé sur le site à Magali Valkovic, il met un petit peu en avant son coaching, etc. Ça donne une espèce de caution un peu plus nutritionnelle au site, mais personnellement, ça ne me convainc pas non plus. Et du coup, ça ne me donne pas une très bonne image non plus de Magali, alors que bon, c'est pourtant quelqu'un qui à la base a l'air d'être spécialisé dans cette diète. Passons maintenant à la rubrique des entre-deux que je ne savais pas où classer. On va parler tout de suite d'une marque que vous m'avez tous pas mal citée sur Instagram qui est Coro. Moi, Coro, je ne connaissais pas. C'est un site allemand, d'ailleurs, ça se voit tout de suite à l'ambiance. On est sur l'ambiance écolo-bobo-allemand, limiter les emballages, faire des plus gros formats, faire un peu des économies d'échelle, éviter le sur-emballage, etc. Donc c'est un site qui n'est pas du tout spécialisé sur le cétogène. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez des fruits secs, vous avez des oléagineux, vous avez des farines, vous avez des compléments alimentaires, des super aliments, vous avez des livres, vous avez même des accessoires. Donc il y a vraiment plein, 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 plein de choses. Évidemment, vous avez une énorme rubrique oléagineux parce que les Allemands sont quand même très là-dedans, les purées de noix, les trucs comme ça. C'est vrai que moi, je ne vous conseille pas d'en consommer de grandes quantités. Donc c'est vrai que ces grands conditionnements, je n'en vois pas l'utilité. Par contre, ça peut être intéressant sur tous les produits dérivés de la noix de coco parce que vous avez de l'huile de coco en très gros format, vous avez de la purée de coco en gros format et pas très chère. Ça, le manat de coco ou la purée de coco, c'est un produit qui n'est pas très facile à trouver donc j'étais bien contente de le trouver là. Et si un jour, j'achète chez eux, c'est certainement ce que j'achèterais. Vous pouvez prendre la farine de coco, les copeaux de noix de coco, la coco râpée en grand conditionnement. Tout ça, c'est des choses qui peuvent quand même être utiles pour cuisiner. Si vous en utilisez souvent, ça peut être bien d'avoir un gros conditionnement. Vous trouvez aussi de l'huile M-City. J'ai été assez surprise qu'on trouve ça là. Et puis, ce qui peut être pas mal aussi, c'est qu'on trouve des macadaméas en vrac qui ne sont pas trop chères. Il me semble de mémoire qu'elles étaient autour de 38-40 euros le kilo. Alors, j'ai pas mal de gens qui m'ont fait le retour de me dire oui, j'ai acheté une grosse quantité en me disant que j'allais faire des économies mais en fait, j'ai fini par tout manger. C'est vrai que finalement, les oléogineuses, c'est quand même quelque chose où c'est pas facile de se réguler. Donc, c'est pas toujours plus avantageux d'en acheter des gros conditionnements si vous n'avez pas la discipline. Voyez, moi je sais que je n'ai pas la discipline donc voilà, je préfère acheter des petits conditionnements parce que je sais que si j'achète un kilo de noix de macadamia, ça va aller beaucoup trop vite. Ils ont aussi toute une autre complément alimentaire où vous avez de la maca, vous avez de la spiruline, protéines de riz, protéines de pois, etc. qui ne concernent pas particulièrement la diète cétogène mais ça m'a fait rire parce qu'ils ont essayé de mettre une petite halter à côté des protéines végétales et je me suis dit il y a quelqu'un du marketing qui a dit non mais attendez les gars j'ai une idée, on va mettre un halter comme ça, ça donnera l'idée aux gens que c'est bien quand on fait de la muscu ou quand on veut s'enrichir en protéines. Ça m'a fait rigoler parce que du coup ils ont ressorti leur halter j'ai aussi des collègues moi de travail qui commandent là-bas et donc je pense qu'à la prochaine fois qu'il y a une commande j'essaierai de me joindre à eux pour goûter leur manade coco. Alors certains d'entre vous m'ont suggéré la marque Lisa. Je ne sais pas vraiment si je prononce bien si c'est Lisa ou Lidza parce que ça ressemble un peu à pizza. Donc c'est une marque qui se spécialise dans les espèces de substituts de pain, de pâtes et de muffins et biscuits version low carb. Alors faites attention parce que en fonction des sortes vous avez des trucs qui vont être très low carb ou moyennement low carb vous voyez. Donc c'est pareil il faut toujours bien regarder. Bon moi c'est pas du tout quelque chose qui m'a tenté parce que les substituts de pain, les substituts de pâtes à pizza et les substituts de muffins j'en consomme pas du tout. Mais je me suis dit que bon certains d'entre vous pourraient quand même être intéressés donc j'allais quand même vous présenter le site. Vous avez une rubrique pizza et pasta donc là vous allez trouver les substituts de pâtes substituts de pâtes à pizza et des sauces tomates. Donc regardez bien pour les pâtes tout n'est pas ok en cétogène et pour le low carb certains même sont très limites et vous ne trouvez pas dans cette rubrique de conjac c'est vraiment juste des farines différentes en fait qui ont été utilisées. Dans la rubrique pain c'est pareil tous ne se valent pas tous n'ont pas les mêmes compos les mêmes nombres de glucides vous avez des mug bread par exemple et dans les mug bread ils sont pas tous pareils donc allez bien regarder je crois que j'en avais trouvé un le aéromarin qui était pas mal je me suis dit tiens celui-là en composition il est pas trop mal mais c'est vrai que dans l'ensemble dans ces pains vous allez retrouver du psyllium vous allez retrouver de la farine de haricots vous allez trouver des trucs qui sont forts en acide phytique et qui ramènent pas mal l'intestin donc considérez pas que vous pourrez manger ça au quotidien parce qu'en fait ça sera pas possible et ça sera pas intéressant sur le plan digestif vous n'absorberez pas de nutriments parce que ce sont des compositions qui sont bourrées d'antinutriments. vous avez aussi la rubrique sweets and snacks où vous avez des mug cakes des brownies des muffins et des trucs que vous pouvez faire en version mug cake à mettre au micro-ondes là aussi regardez bien vous avez des trucs qui sont juste avec 33% de glucides en moins mais ça veut pas dire que tous les glucides ont été enlevés et dans certaines fiches produits je me demande s'ils ont pas complètement oublié de déduire les fibres je sais pas donc c'est pas très clair je pense vraiment que ce genre de site s'adresse beaucoup plus aux diètes low carb aux personnes qui veulent alléger la quantité de glucides mais que pour le cétogène c'est pas vraiment possible et enfin dernière chose que l'on m'a suggéré dans cette rubrique un peu fourre-tout c'est la marque Brain Effect que certains d'entre vous m'ont proposé sur Instagram c'est un site qui propose des compléments alimentaires mais je pense qu'il m'a été suggéré parce que le site propose des MCT donc effectivement dans la rubrique des MCT rien à dire de particulier bon vous avez des huiles de la poudre et en particulier C8 mais en fait ce n'est pas un site qui est spécialisé pour le cétogène oui vous pouvez trouver voilà des MCT mais vous n'avez même pas de crème MCT c'est juste de la poudre et de l'huile et après alors j'ai trouvé vraiment le site très moyen personnellement c'est vraiment le genre de site qui ne me parle pas et c'est vraiment le genre de site où je trouve qu'il n'y a pas d'âme et où on voit bien que le marketing vise une certaine mode une certaine tendance et j'ai pas eu un bon a priori à cette marque à cause de leur campagne publicité Instagram où on vous vend des produits pour l'efficacité du cerveau en vous montrant une image de fille avec un ventre plat et c'est prendre les gens pour des cons on vous vend un produit pour le cerveau mais on sait très bien que votre désir au fond c'est d'être mince pas d'avoir le cerveau qui marche bien et en regardant un petit peu en détail dans les produits j'ai trouvé que c'était pas des bonnes compositions je suis allée voir par exemple du côté des produits pour le sommeil vous avez principalement des produits qui utilisent de la mélatonine si vous avez des problèmes de sommeil n'utilisez surtout pas de mélatonine la mélatonine est une hormone que vous allez déréguler si vous en prenez de manière exogène leurs produits microbiotes j'y crois pas enfin moi l'histoire que la marque essaye de nous raconter les allégations qui sont complètement vagues notre équipe travaille d'arrache-pieds pour vous faire des produits de haute qualité ça ce sont des choses non spécifiques qui ne vous donnent aucune garantie de rien j'ai trouvé qu'il manquait beaucoup d'informations sur les produits que les produits étaient pas intéressants en composition voilà c'est vraiment pas un endroit où j'irai acheter des choses passons maintenant à la rubrique qui m'intéresse le plus la rubrique des marques spécialisées donc là je vais vous parler de boutiques où vous ne pourrez pas tout acheter mais où vous pourrez acheter des produits qui viendront répondre à vos besoins spécifiques en diète cétogène le tout premier que je vais vous mentionner c'est le site Pourdebon Pourdebon c'est un site qui à la base vendait principalement de la viande de la charcuterie qui s'est un peu diversifié depuis parce que ça existe depuis quelques années mais surtout qui est intéressant parce que vous pouvez avoir de la viande de la charcuterie de tous les animaux possibles de qualité que vous achetez directement au producteur et qui est livré chez vous déjà vous avez un large choix très très large choix au niveau de la viande vous pouvez même acheter je crois de l'autruche vous pouvez acheter du lapin vous pouvez acheter plein plein de choses quand vous achetez du bœuf vous avez 36 000 sortes de bœuf vous pouvez choisir des charolais de languus de ce que vous voulez vous pouvez même avoir des appellations contrôlées vous pouvez avoir du porc noir de bigorre par exemple vous avez même une rubrique bio et ce que j'ai trouvé super c'est que dans chaque rubrique et pour chaque produit vous savez à quel producteur vous achetez franchement j'ai vraiment eu très 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 envie de consommer sur ce site je ne l'ai pas fait parce que j'ai les halpes Paul Bocuse à côté de chez moi et que je travaille dans un magasin bio donc l'approvisionnement n'est pas un problème pour moi mais franchement ça m'a donné très envie j'ai vu de la ventrèche alors elle était sur les images moins grasses que celles que j'achète chez Masso mais elle m'a quand même donné envie j'ai vu de la côte enfin je vous mettrai des images de tout ce que j'ai vu mais vous avez des terrines vous avez des pâtés vous avez des saucissons vous avez des saucisses vous avez plein plein de trucs la seule chose que je n'ai pas trouvé sur ce site c'est du bouillon d'os que j'aurais voulu acheter je sais qu'ils en vendent sur certains autres sites de boucherie alors vous avez aussi la rubrique crèmerie où vous allez pouvoir dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori donc ils font des produits de pâturage donc vous avez du beurre de pâturage de la crème de pâturage parce que les animaux sont nourris à l'herbe donc forcément ça a un goût particulier donc je crois que sur le site vous retrouvez le beurre cru vous devez certainement retrouver le gui aussi vous avez de la crème crue alors oui sur le site pour de bon c'est pas écrit keto qui clignote mais notre alimentation en cétogène c'est ça c'est le beurre c'est le gui c'est un petit peu de crème et puis c'est les parties grasses de la viande donc c'est exactement quelque chose qui répond à vos attentes surtout si vous habitez quelque part où c'est pas si facile de vous approvisionner il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent je trouve pas de bio je trouve pas de nourrir à l'herbe ben là en fait vous trouvez et en plus comme vous avez vraiment un accès comme ça au producteur ben vous pouvez poser des questions merci à ceux qui m'ont fait penser à ce site parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait mettre en avant deuxième site spécialisé dont je vais vous parler c'est évidemment le site de Nutra puisque moi je travaille avec eux alors là pour le coup on est sur l'exemple parfait de la boutique extrêmement spécialisée parce qu'on ne vous vend pas plus de 6 produits Nutra c'est une boutique française vous allez trouver principalement des MCT de l'huile MCT et de la crème MCT Nutra est franchement pour l'instant le seul à faire de la crème MCT sa crème MCT est délicieuse elle existe en version nature elle existe en version vanille qui est vraiment ma préférée si vous suivez mes vlogs vous avez vu que je me suis fait un stock de ça pour passer l'hiver c'est pratique à emporter la crème MCT quand vous en mettez dans une boisson ça fait un effet lacté mais sans lactose enfin sans produit laitier ça vous fait un côté crémeux mais pas le côté huileux gras qui flotte à la surface donc ça c'est vraiment un produit plaisir alors ça a un certain prix bien sûr parce que c'est des MCT parce que le produit fini est très très bien mais j'avoue que c'est quelque chose qui au quotidien moi me fait plaisir j'ai aussi fait une vidéo qui vous explique comment prendre vos MCT pour atteindre vos objectifs donc si vous savez pas trop comment consommer ce genre de produit n'hésitez pas à aller voir cette vidéo Nutribe fait aussi un gui qui est délicieux vraiment leur gui c'est un de mes préférés dans tous les guis ils font un mélange gui coco que j'aime un peu moins parce que j'aime moins l'huile de coco mais il y a certaines personnes qui l'adorent et ils font des stevia donc moi ma preuve c'est la cookie and cream mais vous avez aussi une caramel une chocolat et une vanille que j'ai eu la chance de goûter les 4 j'aime les 4 c'est vrai que celle-ci c'est juste ma préférée elles sont vraiment un prix très attractif donc comme Nutribe est un de mes partenaires vous avez moins 10% sur tout le site avec le code SUPERKETO10 deuxième boutique spécialisée mais cette fois-ci spécialisée dans un tout autre plan ça va être la boutique d'Inkakao donc Inkakao c'est une boutique belge avec pour moto si vous voulez chocolat gastronomique et métabolique la particularité de Inkakao c'est qu'ils font une gamme de produits plaisir c'est-à-dire que vous avez des beurres d'oléagineux des pâtes à tartiner des chocolats avec une attention toute particulière à la composition en termes de sucrant en termes de produits ajoutés etc ils ont pas mal élargi leur gamme de produits ils ont des beurres de tout vous avez du beurre de macadamia d'amandes de noisettes de pistaches de cajou de cacahuètes de pécans de ce que vous voulez et ils ont vraiment un fini et une texture incroyables parce que dans le produit vous n'avez pas que l'oléagineux vous avez aussi des MCT du beurre de cacao le produit est vraiment très travaillé je ne suis personnellement pas favorable à la consommation outrancière d'oléagineux je ne vous conseille pas d'en manger tout le temps pour ceux qui sont dans des démarches de perte de poids déjà je ne vous conseille pas de vous bourrer d'oléagineux parce que honnêtement ça ne va pas vous aider je ne les considère vraiment pas comme un produit du quotidien je le vois comme un produit plaisir et de toute façon je pense que c'est un peu l'idée de la marque parce que au niveau du packaging au niveau de la composition quelque chose sur un produit de luxe c'est un produit pour offrir c'est un produit pour se faire plaisir c'est un produit pour se faire un cadeau une fois de temps en temps quand on veut manger un truc bon je pense que ce genre de produit ça fonctionne moi c'est le genre de cheat que j'aime faire parce que ça ne me fait pas sortir de ces tauses ça m'apporte de la satisfaction ça m'apporte de la satiété et c'est vrai qu'au point de vue goût c'est très 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 réussi moi vous savez je vous parle tout le temps du fameux beurre de macadamia je sais que leur beurre amande est très très bon leur beurre noisette est très très bon le cacahuète est très très bon j'ai pas goûté cajou par exemple parce que ça me tente pas mais je pense qu'un jour je goûterai le pistache ils ont aussi une gamme de pâtes à tartiner noires noisettes différentes choses possibles où ils ont mis une attention toute particulière à choisir des sucrants donc vous avez un mélange de tomatines de ribose et d'érythritol qu'ils ont sélectionné en visant qu'il n'ait pas d'effet sur la glycémie qu'ils aient des intérêts pour le métabolisme et vous pouvez retrouver les ingrédients séparément sur le site c'est à dire que si vous voulez vous pouvez acheter de la tomatine vous pouvez acheter du ribose vous pouvez acheter de la poudre MCT et vous pouvez retrouver les informations sur les ingrédients parce que c'est des nerds c'est des nerds c'est des cacao c'est des fous du métabolisme c'est des gens qui sont eux-mêmes en cétose c'est des gens qui font beaucoup d'expérience et qui sont passionnés par ça ça se voit quand vous envoyez un mail au service client pour demander un truc on vous répond ça d'explication et moi ça j'adore moi j'adore très souvent vous allez retrouver dans le produit du collagène aussi parce que leurs produits sont conçus dans le but de faire quelque chose qui soit bon mais qui soit vraiment optimisé en termes de composition donc on retrouve leur moto c'est à dire gastronomique métabolique ils ont aussi plusieurs gammes de chocolat alors j'ai eu du mal au début à m'y retrouver vous avez des chocolats 100% qui sont vendus en coffret comme ça ou à l'unité en tablette avec différentes origines donc des goûts très 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 marqués et très très différenciés moi j'ai eu la chance qu'ils m'envoient en cadeau à Noël tout le coffret comme ça des chocolats 100% pur origine et du coup j'ai pu m'amuser à faire la dégustation je me suis rendu compte qu'il y en avait que je trouvais hyper bon et il y en avait d'autres qui ne me plaisaient pas mais c'est incroyable les pures origines comme ça vous vous rendez compte il y a des chocolats qui ne vous plaisent pas au goût qui sont très marqués vers le floral vers l'acidité ou vers l'amertume vers le terreux enfin il y a vraiment des goûts très différents et ce qui est génial c'est que pour chaque chocolat vous avez une carte de dégustation où on vous apprend à décrypter un petit peu les arômes dans les boîtes vous avez vraiment une attention aux détails qui est incroyable tiens là donc là par exemple on voit un chocolat que j'ai commencé à goûter tout en bas vous avez la carte de dégustation avec les différents arômes vous avez à l'intérieur des petites phrases avec des citations vraiment c'est un produit de luxe c'est un produit cadeau c'est un produit pour se faire plaisir vous voyez c'est pas juste une tablette de chocolat en fait c'est un coffret c'est un coffret c'est génial pour offrir quand vous voulez faire un cadeau à quelqu'un un coffret comme ça c'est sublime c'est magnifique ça existe en version 70% où c'est pareil ça va être sucré pas avec du sucre normal mais avec des sucres comme le ribose la tomatine l'érythritol donc même en diète cétogène vous pouvez en consommer moi c'est vrai que j'ai fait les tests ça m'a pas fait monter la glycémie maintenant ça a quand même un goût plus sucré donc faut aimer tout le monde n'aime pas c'est vrai que nous en cétogène on est quand même habitués à l'amertume et que ça fait bizarre de remanger des produits plus sucrés et vous avez aussi ce qu'ils appellent les origines vanille ça va être celle-ci donc là c'est des chocolats qui sont encore plus sucrés que les 70% mais toujours avec ces fameux sucrants différents alors en fonction des origines j'ai trouvé ça plus ou moins bon mais j'ai trouvé ça très surprenant c'est pas comme quand vous achetez un chocolat sucré à l'érythritol d'une marque lambda ou chez Daily Slow Carb vous sentez un fort goût d'érythritol et c'est gênant là c'est vraiment très différent vous sentez dans la gamme origines vanille il y a vraiment des goûts pareil marqué des fois vers le fruité des fois vers la noix enfin il y a vraiment des différences de goût je pense que vraiment toute la gamme qui s'appelle origines vanille faut pas la considérer comme un chocolat parce que si vous attendez du chocolat comme vous avez l'habitude vous allez être trop déstabilisé faut la prendre comme un produit à part faut dire en fait je vais goûter quelque chose de nouveau d'ailleurs c'est pour ça qu'ils l'ont appelé origines vanille et pas autre chose quelque chose qui a un goût de chocolat mais qui a aussi un goût d'autre chose qui est sucré mais sans avoir le goût de sucre de d'habitude pareil pour les origines vanille j'ai fait des tests et ça m'a pas fait monter la glycémie si vous allez dans la rubrique ingrédients du site et donc vous avez moins 10% sur tout le site avec le code 1KJohann en deux mots et au niveau de l'expérience client c'est quand même incroyable c'est à dire quand je compare avec l'expérience que j'ai eu chez All My Keto où il n'y a pas les produits qu'on a commandé il n'y a pas les surprises qu'on vous a dit qu'on vous ajoutait le chocolat Robert il était foutu n'importe comment il était abîmé il était à moitié chauffé et que à côté en fait j'ai la commande une cacao qui arrive le colis il est joli tout est bien protégé à l'intérieur le coffret il arrive avec un ruban les petits pots ils sont bien impactés enfin tout est magnifique tout est je veux dire en fait pour moi il n'y a pas photo comme disait ma grand-mère la mauvaise qualité c'est toujours trop cher et enfin dernier site dont je voulais parler mais que beaucoup connaissent déjà c'est pour moi le site qui est le plus spécialisé autour de la diète cétogène c'est le site GoKeto le site en fait initialement s'appelait Swiss Point of Care il est en train de muter et de devenir GoKeto ce que moi j'aime bien sur le site de GoKeto c'est que ce sont des spécialistes ça veut dire qu'ils ont sélectionné leurs produits vous ne trouvez pas tous les collagènes vous ne trouvez pas toutes les poudres MCT vous ne trouvez pas tout sur leur site parce qu'ils ont fait un choix ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment autour de l'efficace de la diète cétogène puisque vous allez avoir tout le pôle lecteur de glycémie bandelette bandelette de glycémie bandelette de cétonémie tout le pôle alimentaire avec des MCT des huiles MCT des poudres MCT du gui et vous avez tout le pôle complément alimentaire avec du collagène des huiles de krill le mix curcuma chardon-marie des choses comme ça GoKeto c'est vraiment la bonne balance entre un site qui est quand même assez complet et qui propose beaucoup de choses mais qui ne propose pas tout et n'importe quoi et qui est très ciblé regroupé autour de la diète cétogène moi j'ai le lecteur de glycémie de chez eux et ce que j'aime c'est que je trouve que les bandelettes ne sont pas très chères je trouve que les recharges ne sont pas très chères quand on est comme moi et qu'on prend beaucoup ces taux il faut quand même faire attention au prix de combien ça va coûter les bandelettes derrière vous avez beaucoup de choix sur tout ce qui est huile MCT vous avez des huiles MCT nature des huiles MCT C8 vous avez des mélanges le mélange green shape le mélange énergie avec de la staxanthine vous avez le mélange brain avec du DHA la poudre MCT nature c'est un de mes favoris parce qu'elle est bien qu'elle est pratique qu'elle est bon marché vous avez aussi une rubrique un petit peu snacking sur leur site où ils vont vous proposer la marque Perfect Keto vous avez les bars Perfect Keto et vous avez leurs produits à eux la gamme Go Keto moi je suis pas grand fan de leurs bars parce que dedans il y a des protéines végétales ça pose des problèmes digestifs moi je les digère pas bien du tout donc c'est pas quelque chose que je consomme mais il m'arrive des fois de consommer leurs petits granolas qui sont très bons c'est un mélange de noix graines de courge avec du chocolat et de l'érythritol donc voilà c'est bon ça fait un petit snacking mais c'est pas quelque chose qui est très nutritif et ça fait quand même un appel de sucre donc quand ils m'en envoient je les consomme mais sinon voilà en général j'en achète pas à moi-même puis moi j'aime bien leur sélection de compléments alimentaires il y en a pas beaucoup mais je les trouve bien donc j'achète chez eux les huiles de krill parce qu'elles sont très bien dosées parce que vous avez de la staxanthine avec j'achète le mix curcuma chardon-marie c'est avec eux et avec leurs produits que j'ai constitué ma box métabolisme que vous pouvez retrouver sur le site où vous retrouvez de la poudre M-City de l'huile M-City du gui des huiles de krill et le mix spécial curcumine chardon-marie voilà j'ai fait à peu près le tour des sites où on peut acheter des choses sur le cétogène peut-être que j'en ai oublié peut-être que vous vous avez vous-même votre petit site de produits cétogènes et si c'est le cas n'hésitez pas à en faire mention dans les commentaires je pourrais le prendre en compte pour une vidéo numéro 2 ou peut-être que les gens verront votre commentaire si vous êtes le propriétaire d'un des sites dont j'ai parlé en bien ou en mal bah évidemment vous pouvez aussi venir apporter vos correctifs dans les commentaires moi j'ai fait des remarques qui sont bien évidemment mon avis ce n'est pas l'avis de tout le monde je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient les boutiques comme Delice Le Carre ou le Maketo je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ont commandé sur le Maketo et qui n'ont pas eu de problème c'est le genre de choses qui est subjective et qui se discute donc vous si vous avez un avis différent si vous n'avez pas aimé certains produits que moi j'ai aimé bah n'hésitez pas à le dire l'espace commentaire c'est fait pour mitiger son point de vue des fois et je trouve que c'est bien que tout le monde ait la parole dans ce genre d'espace si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lui mettre un like et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose Sous-titrage Société Radio-Canada